Tape 3 W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter Tape Ecole au Sénégal Puis le son sont beaucoup plus détruits Alors nous allons voir un C La Résistance Culturelle La Résistance La Résistance Culturelle Alors la Résistance Culturelle L'envoi à quoi ? C'est une forme de refus Que la population africaine Ont opposé face à la volonté Des colonisations d'imposer Leur culture. C'est donc un refus A l'assimilation culturelle Le refus d'adopter la culture Occidentale. Concrètement Elle s'est manifestée par le refus De se convertir au christianisme Le refus d'amener les enfants à l'école Le refus d'adopter la langue française C'est le cas des peuples casamassés Ou c'est une salope Très attachée à la tradition animiste Alors avant de continuer Quand on parle ici de Résistance Culturelle Tout simplement Maintenant on peut se demander Qu'est-ce qui est à l'origine De cette Résistance Culturelle là ? C'est parce que tout simplement Les Européens en volant à l'Afrique Ils se disaient sous le prétexte D'une civilisation de l'Afrique Civilisation de l'Afrique Donc il se disait qu'ils viennent en Afrique Pour civiliser l'Afrique Ou bien tout simplement Une politique d'assimilation Alors ça semble absurde D'autant plus que nous avons pendant longtemps appris Et maintenant les choses l'attestent Que la civilisation est née en Afrique Et notamment en Égypte pharaonique Si la civilisation est née en Afrique Et notamment en Égypte pharaonique Comment on peut apporter la civilisation A un peuple désassimilisé ? C'est la raison pour laquelle Léon Ferbenus disait Que l'Africain est civilisé Jusqu'à la moelle épidienne Alors comment on peut apporter Une civilisation à une telle personne ? Donc c'est la raison pour laquelle Les Africains ayant compris cela Ont tout simplement orchestré Une résistance Qui est qualifiée de résistance pacifique De résistance culturelle autant pour moi Et d'ailleurs ces résistances-là A la fois la résistance culturelle La résistance populaire Peuvent être qualifiées de résistance pacifique Donc là également C'est quelque chose à noter Donc c'est une forme de refus Que les populations africaines ont opposé Face à la volonté des colonisateurs D'imposer leur culture Donc refus Refus de la culture occidentale De la culture occidentale Et qu'est-ce qui va matérialiser Ce refus de la culture occidentale ? C'était tout simplement De refuser D'accepter La langue française Au Sénégal Par exemple C'est-à-dire que Les populations ont tout simplement Refusé de remplacer De leur langue traditionnelle A la langue des colonisateurs C'est donc aussi Le refus à l'assimilation culturelle Donc Refus également A l'assimilation Refus à l'assimilation culturelle Le refus D'adopter La culture occidentale Comme gelée de chaleur Concrètement Cela s'est manifesté Au refus D'amener les enfants A l'école Le refus D'amener Les enfants A l'école Cela dit quoi ? Cela dit que Les européens Dans leur politique Puisqu'il fallait Trouver Une élite intellectuelle Africaine Qui sera Au service de l'Europe Ou au service De la France par exemple Il fallait trouver Les africains Même pour le faire C'est la raison pour laquelle Il avait instauré L'école française Au Sénégal En commençant par Saint-Louis Et de là Les anciens Se sont tout simplement Opposés Au fait d'amener Les enfants A l'école Le refus également D'adopter la langue française Et du chaleur Donc cela s'est manifesté Dans des jeunes Surtout Qui sont très ancrés Ou qui sont très attachés A leur tradition Dans l'autre aspect Ce qui faisait Que du chaleur J'ai dit que Parfois La résistance culturelle Peut être assimilée A une résistance religieuse Parce que Ici Les religieux Ont également Joué un rôle Très important Très intéressant Par rapport A l'expansion Du colonialisme Et de la civilisation Coloniale En Afrique Au Sénégal en particulier C'est la raison pour laquelle Pour échapper A l'assimilation culturelle Beaucoup ont cherché Refusent Dans les confrères Dans les confrères Tijanes Dans les confrères Mourites Dans les confrères Laënes Dans les confrères Hades Et dans Une branche De la Tijanie Des nations Donc à partir de ce moment On peut comprendre Pourquoi on dit que La résistance culturelle Est également Une résistance religieuse Parce que De ce qu'on vient de dire Les religieux Ont joué un rôle important Sur cette politique D'assimilation De la puissance européenne C'est ce qui explique La méfiance De l'autorité coloniale A l'endroit Des leaders confrères Considérés Comme étant Les principaux obstacles A l'oeuvre D'assimilation Des copes africains Et colonisation En tout cas C'est invité ici A partir du moment Où la population Ne voyant plus Ou n'ayant plus confiance Et d'ailleurs Ce qui se passe actuellement Dans les pays Ne date pas d'aujourd'hui Si par exemple Pendant la colonisation Les populations africaines Les populations sénégalais N'avaient plus de confiance Aux autorités politiques A un moment donné Ils se sont retournés Vers les autorités religieuses Pour empêcher Cette politique D'assimilation Coloniale A partir de ce moment Les puissances européennes Qui étaient présentes En Afrique Qui étaient présentes Au Sénégal En particulier Voyaient en ces hommes Religiens A ces chefs religieux Comme des menaces Parce que c'était Des obstacles A la politique D'assimilation A la politique Coloniale De manière générale C'est ce qui fait Que tour à tour Parfois Les colons Ont convaincu Et parfois Les colons Ont tout simplement Essayé de surveiller Les leaders politiques L'exemple C'est à Montbambo L'exemple C'est à Saint-Louis Etc Donc tous ces Hommes religieux Là Ont été Hommes religieux Parce que tout simplement Ils ne voulaient pas Aussi que les puissances Européennes Puissent faire Leur expansion En Afrique Et dans notre pays En particulier Donc voilà D'une manière générale Ce qu'on pouvait comprendre En grand temps Sur les formes De résistances Je rappelle que Les formes de résistances En grande partie On parle parfois De résistances armées De résistances pacifiques Tout court Maintenant Parmi les résistances Pacifiques surtout Il y a une résistance Populaire Et une résistance Culturelle